Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir les entrées sorties en Java. Une entrée sortie en Java consiste en un change de données entre le programme et une autre source. Par exemple, la mémoire, un fichier, le programme lui-même. Pour réaliser cela, Java emploie ce qu'on appelle un stream ou un flux. Cici joue le rôle de médiateur entre la source de données et sa destination. La source et la destination peuvent être de nature multiple, telles que les fichiers, les sockets, les objets, etc. Et les données peuvent être des textes, des images, du son ou par exemple des vidéos. Nous allons voir que Java met à notre disposition toute une panopée d'objets permettant de communiquer de la sorte. Toute opération sur les entrées et sorties doit suivre le schéma suivant. Donc l'ouverture des flux et par la suite la lecture, l'écriture des données, dont le flux. Et qu'on termine, donc on doit fermer le flux. Et donc nous avons, bien sûr, trois étapes. L'étape dans laquelle on ouvre le flux à travers par exemple d'un fichier. Par la suite, on lit l'ensemble des fichiers, des données qui se trouvent dans le fichier. Il est traité et qu'on termine, donc on doit fermer le flux qui arrive des fichiers. Nous avons, en fait, plusieurs classes qui permettent de manipuler les fichiers. Comme j'ai dit, les fichiers permettent d'encrypter ces processus d'envoi et de réception de données. Les fichiers traitent toujours les données de façon séquentielle. En Java, les fichiers peuvent être divisés en plusieurs catégories. Les fichiers d'entrée, ce qu'on appelle input stream, et les fichiers de sortie, output stream. En revanche, nous avons, en fait, deux types de flux, flux de caractère, en lecture et l'écriture, et flux d'octets, en lecture et l'écriture. Donc, input stream et output stream, ce sont deux classes qui permettent de manipuler les flux d'octets. Et reader ou writer, ce sont deux classes qui permettent de manipuler les flux d'octets. de caractère. Java ouvre plusieurs classes permettant de manipuler les flux de données, tels que la lecture des caractères. Donc, nous avons file reader, file reader, et file reader pour l'écriture. Donc, vous pouvez lire un tampon de caractère, c'est-à-dire un flux sous forme d'un tampon, à l'aide de la classe buffer reader, ou pour gérer les octets. Donc, nous avons file input stream, et pour la lecture, et pour l'écriture, donc nous avons file output stream. Sinon, si vous voulez manipuler les objets, donc nous avons la classe object input stream pour lire les objets, et file object output stream pour l'écriture. Comme vous voyez dans ce schéma, nous avons les classes mer pour la lecture, pour l'écriture, ce qu'on appelle reader et writer, qui permettent de manipuler, d'une manière générale, les flux de caractères. Et donc, les flux de caractères peuvent être liés à l'aide d'un ensemble de méthodes, qu'on peut utiliser, un ensemble de méthodes pour lecture. Et donc, avant de lire, bien sûr, un flux de caractères, il faut utiliser les classes file reader pour lecture, et file writer pour l'écriture. Les deux irritent de la classe reader et writer. Donc, file writer irrite de la classe reader, et la classe file writer irrite de la classe writer. Et donc, on parle maintenant de flux de caractères en lecture sur un fichier. Donc, on peut manipuler maintenant des fichiers, c'est-à-dire qu'on peut initialiser le chemin des fichiers, et les mettre dans la classe file reader comme paramètre, et pour l'écriture, donc la même chose, donc initialiser le chemin des fichiers, et le mettre dans file writer comme paramètre. Alors, qu'est-ce que sont les méthodes de lecture ? Qu'ils sont irrités de la classe reader, tel que nous avons read, on voit le caractère, lit au moins ainsi la fin du fil et atteint, read avec un tableau de caractères, donc lit plusieurs caractères, et les mettre dans un tableau de caractères. Donc, on retourne le nombre de caractères lit, dans ce cas où on a un ensemble de caractères, sinon, si on atteint la fin, donc la méthode retourne moins 1. Nous avons la méthode clause pour fermer un flux de données, ou un flux de caractères. Pour l'écriture, nous avons des méthodes d'écriture, telles que write, écrire le caractère en paramètres, sinon on peut écrire toute une chaîne de caractères, string, bien sûr, comparamètre string, chaîne de caractères, dans un fichier, directement dans un flux, et donc le flux va être envoyé vers le fichier. Et nous avons aussi clause pour fermer le flux en écriture. Nous avons aussi ce qu'on appelle flé de caractères en tampon, c'est-à-dire un flux qu'on peut lire à partir d'un fichier, mais on le met dans un tampon, tout un tampon. Et pour faire, nous avons Buffer de Reader pour la lecture, et sinon, si vous voulez écrire, nous avons Buffer de Writer. Buffer de Reader, il rite de Reader, et il rite, bien sûr, l'ensemble des méthodes de Reader. Et parmi les autres méthodes de lecture, on trouve Read, Readline, les lignes de caractères, dans le flé, et donc une ligne est une suite de caractères qui se termine par un retour chariot ou par un sort de ligne. Et donc, c'est une méthode qui était ajoutée dans Buffer de Reader pour lire toutes les lignes. Donc, on ne parle pas de caractères, on parle d'un ensemble de chaînes de caractères. Et nous avons bien sûr Clauss qui est hérité de Reader. Nous avons aussi, pour l'écriture, Buffer de Writer, en place de la méthode Writer, Writer, qui est déjà héritée de la classe Writer, nous avons NewLine, NewLine qui permet donc d'écrire un séparateur de lignes. Donc, on peut écrire des caractères, des chaînes de caractères, donc écrire dans un fichier, par exemple, un ensemble des chaînes de caractères à l'aide de Writes, et puis on peut sauter une ligne à l'aide de NewLine. Et aussi, nous avons Close pour, bien sûr, fermer le tampon de flux de caractères en tampon. Crions un projet. Nouveau projet est donc l'appeler FleaBuffered, par exemple, dans lequel on va mettre une classe de test, testBuffered. Donc, on va tester Buffered Reader et Buffered Writer, lecture et l'écriture dans un fichier. Donc, en commençant par l'écriture, alors pour écrire, donc il faut passer par File, FileWriter, donc créons un File, FileWriter. Donc, appeler Wr égale NewFileWriter et mettre le chemin dans lequel on va écrire un tampon de données. Un tampon de données. Donc, je crie un dossier, ici par exemple, donc l'appeler File, Files, par exemple. Et donc, dans C.slash Files, je mets un fichier en écriture. Donc, je crie un fichier. Si le fichier est déjà créé, donc il sera écrasé, les données seront écrasées. Sinon, donc, le fichier sera créé. Alors, je vais donc l'appeler Buffer. Buffer. Texting. Un fichier text. Alors, il vous demande de capturer l'erreur. Nous avons FileWriter. Maintenant, on va créer un Buffer. BufferWriter. BufferWriter. Un Buffer. W, par exemple, égale New Buffer. Writer. Basé sur un Writer. Writer que nous avons déjà créé. Basé sur le chemin, la classe FireWriter qui définit le chemin du fichier dans lequel on va mettre l'ensemble des données. Et puis, on peut utiliser des méthodes. parmi les méthodes que nous avons, la méthode Writes qui permet d'écrire des données BufferWriter. Buffer, par exemple, W, point, writes, écrire une chaîne de caractère, par exemple. Par exemple, insert comme chaîne de caractère. et puis, la classe BufferWriter utilise une méthode appelée NewLine pour sauter les lignes, par exemple, pour revenir à la ligne. Sinon, je vais utiliser juste sans sauter la ligne pour voir. Alors, par exemple, insert de Benny Mendel, par exemple. Et, quand vous terminez, vous pouvez fermer le Buffer, le BufferWriter. Alors, fermer le flux de caractère manipulé sur un fichier de données. Alors, BufferWriter.close. Alors, après l'exécution, vous allez voir que les données seront envoyées vers le fichier. Le fichier a été bien créé. Donc, le fichier qui contient insert lignes, sans sauter lignes. Alors, vous pouvez sauter la ligne ici. à l'aide de new line. Donc, ajouter une ligne, tout simplement. Et donc, on voit dans ce fichier-là, on a sauté la ligne et on a écrasé le contenu qui déjà existe. Donc, BufferWriter écrasent le contenu. Si le fichier existe, les données seront écrasées. Sinon, si le fichier n'existe pas, le fichier sera créé et les données seront insérées dans le fichier. Ça, c'est concernant BufferWriter. Maintenant, on va utiliser BufferWriter pour la lecture. Donc, BufferWriter pour la lecture. Nous avons en fait, FileReader pour initialiser un flux de caractère basé sur l'emplacement du fichier. Donc, utilisons FileReader maintenant. Je vais donc l'appeler Reader. Un flux de caractère. Dans la source, je vais donc utiliser même source que que dans celles de Reader. C-files .texte. BufferWriter.texte. Donc, je vais donc lire les données que j'ai insérées à l'aide de BufferWriter. FileReader demande, bien sûr, un try-catch. Et try-catch permet donc de manipuler les erreurs qui vont apparaître au niveau d'exécution. Tel que un fichier n'existe pas, donc on utilise la classe FindNotFoundException. Donc, FindNotFoundException, c'est une classe prédéfinie de gestion des exceptions que nous avons déjà vu dans la vidéo concernant la gestion des exceptions. et donc on peut gérer les erreurs qui peuvent être apparaîts au moment d'exécution. Alors, nous avons maintenant le filet de données initialisé. Maintenant, on peut lire le filet de données à l'aide de BufferWriter. Donc, BufferWriter, donc, il utilise un buffer pour la lecture, donc un tampon et New BufferWriter est basé sur un input, ce qui est le reader, donc basé sur le reader qu'on a créé. Alors, le reader qui prépare un filet de caractère et maintenant, le filet de caractère va être lié comme un tampon de caractère. Et puis, on peut manipuler le tampon, donc, on peut manipuler le tampon tel que lire l'ensemble des flux de données qui se trouvent dans le fichier. Et parmi les méthodes qu'on peut utiliser qui se trouvent dans la classe BufferWriter, c'est la méthode ReadLine. Donc, la méthode ReadLine permettant de lire les flux de données et donc les mettre dans une chaîne de caractère. Donc, je peux initialiser une chaîne de caractère, S égale et puis S égale égale bafard un point ReadLine. Donc, lire les caractères, les chaînes de caractères, les mettre dans S. Et puis, tester en même temps deux points égales une. Si on atteint à la fin des flux, donc on arrête, sinon on continue à lire les données. Alors, BufferWriter, comme FireReader et BufferWriter, demandent aussi une exception, donc une gestion d'exception. Alors, une gestion d'exception, donc on va ajouter TryCatch et la gestion d'exception pour traiter ReadLine, c'est EOException. EOException, c'est une classe prédéfinie qui permet de gérer les flux de données dont on a déjà vu dans Writer, maintenant, dans Reader, donc dans le cas ReadLine. Alors, on affiche par la suite System.out.println affiche S pour voir juste les chaînes de caractère qu'on a récupérées à l'aide de ReadLine. Et donc, la méthode maintenant ReadLine de BufferWriter permet de lire un flux de données sur forme des chaînes de caractère et donc, on peut manipuler maintenant les chaînes de caractère dans notre programme. Sinon, donc on affiche le résultat tout simplement. Alors, comme vous voyez comme résultat, donc on a inséré dans le fichier InstaBlimLed avec ce volet. Maintenant, on a bien dit à l'aide de BufferWriter l'ensemble des chaînes de caractère ou le texte qui se trouve dans le fichier. Voilà, donc nous avons en fait deux classes qui sont prédéfinies. BufferWriter pour la lecture et pour la lecture d'un tampon de caractère et BufferWriter pour l'écriture d'un tampon de caractère dans une destination et BufferWriter récupérer à partir d'une source. Donc, on peut récupérer les données qui se trouvent dans une source, manipuler dans notre programme et puis l'envoyer vers une destination. de la question.